N'hésitez pas au niveau des commentaires à poser des questions sur un point particulier. Si j'ai la réponse, j'y réponds. Si j'ai pas la réponse, je trouverai un mensonge qui vous réconforte. Jeux indépendants, indécize, indéterminables, indescrivables. Salut et bienvenue sur la chaîne des Jeux indécent, je suis Tché. On poursuit notre explication sur Shadow Empire et cette fois-ci nous allons jouer le premier tour. Donc on a fait une première vidéo avec la genèse de la planète, une seconde vidéo avec une explication de l'interface. Et ça y est, cet épisode-ci, troisième épisode, commence le vrai jeu, le gameplay. Donc on va passer à la résolution de ce premier tour. Donc on n'a pas ici, ici, notre région par là. Et puis ici on a une autre zone habitée avec une toute petite frontière. On peut voir quelques tuiles de frontière seulement. Ici c'est une zone neutre, donc qui représente peu de danger a priori. Ici c'est une zone habitée par un clan, l'interglacier clan qui se trouve ici. Et dans une précédente vidéo, la première où j'ai pu, peu importe, j'avais suggéré que j'allais récupérer cette partie-là. Donc les attaquer tout simplement pour éviter de me faire prendre en goulot ici. Pour pas que ma zone Ericsson là soit coupée en deux, en cas de changement de frontière. Mais finalement, je ne vais peut-être pas entrer en guerre tout de suite. Je pense que je vais plutôt ronger la partie neutre qui se trouve ici, de manière à faire une sorte de bonhomme Pac-Man par là, avec la bouche ici. Et si possible, pas entrer en guerre tout de suite. Ensuite là on a une zone, encore un régime mineur, mais qui est de taille assez importante. Et puis ici c'est neutre. Donc le danger viendra peut-être du sud en fait, avec quelqu'un qui pourra vouloir s'étendre. Alors, nous avons également quelques troupasses de base. Donc on a ici de l'infanterie à pied, tout simplement, avec du machine gun. On a ici du camion qui va se déplacer un peu plus rapidement. Des troupes, par contre ce sont des milices, on voit le M. Donc elles sont beaucoup moins performantes que les troupes régulières. A hauteur de, je crois que c'est 2,5 fois moins important qu'une troupe régulière. Des milices encore, buggy, biker, ça c'est bien. Alors les buggy et biker, ils vont aller faire de l'exploration. Donc dans un premier temps, je souhaite rester proche de ma route ici, tout en essayant de manger les petits points comme ça qui sont nommés. Parce que ce sont des ruines qui vont nous donner des ressources en fait, qui sont intéressants à récupérer. Et je voudrais éviter également de heurter la sensibilité de nos voisins. Donc ici par exemple, on a la frontière avec, c'est qu'une tuile en fait, avec cette région qui est toute petite, Jane Bridge. Et on a 2 ruines ici, qui sont probablement déjà revendiquées par Jane Bridge. Je pourrais essayer d'aller lui ronger tout ça en fait. Donc quand on se déplace, on a un taux de mouvement. Et c'est indiqué par la flèche blanche chez la zone en surbrillance. Et on peut se déplacer en plusieurs fois, on peut faire demi-tour et tout ça, c'est pas un problème. Et à chaque fois qu'on se déplace, une unité va déplacer notre frontière ici en pointillé. C'est une frontière relative, c'est pas une frontière fixe entre deux nations pour l'instant. Mais tout ce qui est dans la frontière m'appartient en quelque sorte. J'ai pas vraiment besoin d'aller sur la case pour la revendiquer, il suffit qu'elle soit dans la frontière. Ici, on voit les 10, 10, 10, 10, un peu partout. C'est une pénalité de point d'action en fait. Donc parce que je ne connais pas ce qu'il y a de l'autre côté, je vais mettre plus de temps pour découvrir la bordure de la frontière. Du coup, j'ai une pénalité de déplacement ici. Ok, donc j'ai pris ces deux là et pour l'instant tout va bien. Je vais mettre là et je suis au bout de mon déplacement. Il y a un système logistique et tout ça, mais on en parlera plus tard. Pour l'instant, on va faire simple. Ensuite ici, les numéros, ce sont simplement les numéros de série. C'est-à-dire que lui, c'est la première unité, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Mais ce n'est pas l'ordre de l'initiative puisque c'est moi qui choisis manuellement ce que je veux déplacer. C'est juste pour que la 4 et la 5 soient identifiables à défaut d'avoir un nom. Je vais pousser un peu la frontière au sud et essayer de récupérer les Sparking Clip Springs. Donc là, j'ai un malus, toujours un de 10. Et comme c'est une troupe à pied, elle ne peut pas se déplacer aussi loin que les troupes véhiculées, évidemment. En plus, je ne suis pas sur une route. Mais du coup, j'ai récupéré ce truc. Alors ce truc, c'est quoi ? C'est ici, une turbine sur un geyser. Donc il y a un gaz naturel qui s'échappe de ce truc. Et c'est un Xperc. Donc les Xperc, on peut le voir dans l'info-bulle, C'est un hexagone complètement indépendant qui rapporte des ressources à notre nation, mais qui n'a pas besoin d'être connecté avec une route ou autre chose du moment que c'est dans la frontière. C'est bon pour nous. C'est un élément assez intéressant stratégiquement à posséder. En tout cas, c'est ma compréhension de la chose. Je ne suis pas un expert. J'ai juste poussé un peu, mais pas trop. Pour ne pas fâcher les voisins du dessous. Ici, on avait un camion quelque part. Là, on a un camion effectivement. Et les troupes qui sont à l'intérieur sont considérées comme étant dans le camion. Et du coup, tout le monde peut se déplacer assez loin. On peut le voir. Et regardez la différence. Si je me déplace à travers la forêt ici, je ne peux aller que jusqu'à ce lac. Alors que si j'utilise la route, je peux aller jusqu'au bout de la route là. Donc c'est très avantageux d'utiliser les routes, évidemment. Surtout quand on est un camion. Alors ensuite, on va juste remonter un peu ici. Donc j'ai récupéré Vira. Je voudrais bien récupérer ça, mais je ne pense pas que ce soit possible. Si, c'est possible. Non. Alors ici, je me suis déplacé. Et pourtant, la frontière reste collée au camion. Il n'y a pas une case de distance. Pourquoi ce fait-ce ? Parce que dans cette case ici, il y a certainement une unité que je ne vois pas encore, mais que je pressens d'après les renseignements dont je dispose actuellement. Alors ces renseignements, c'est quoi ? En fait, on a des points de reconnaissance ici, Recoin. Pour avoir une information sur la case, il faut, je crois, 40 points. C'est ça. Minimum 40. Et 80 pour celui-là, parce que c'est une forêt, je suppose. Mais j'aurai qu'une interprétation vague du nombre d'unités présents dans la case. Pour l'instant, je suis à 31, donc je ne connais encore rien. Il faudrait que j'emmène une autre unité pour cumuler les points de reconnaissance, ou idéalement des buggy, ou encore mieux, des motos. Donc pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais peut-être qu'au prochain tour, je vais cumuler. En plus, ça, c'est de la milice. C'est pas très bon. Militia, militia, donc tout ça, c'est de la milice. Par contre, j'ai également des troupes régulières. Le camion est une troupe irrégulière, pardon. Donc c'est pas les meilleures troupes du monde, mais c'est avec ça qu'on commence. J'expliquerai plus en détail plus tard. Pour l'instant, je veux juste montrer comment se passe un tour, un premier tour simple. Alors avant de déplacer le reste de mes troupes, petite chose également, c'est ici les décisions que j'avais abordées dans les vidéos précédentes. C'est très important. J'avais déjà fait un tour rapide, mais je n'ai pas expliqué forcément. Les décisions, là j'en ai trois, c'est indiqué par le petit 3 sur l'enveloppe. J'ai une décision nationale, une décision d'organisation et une décision de dip, je ne sais pas c'est quoi, diplomatique. Alors, décision nationale. Je dois faire un discours d'ascension, parce que je viens de prendre mon poste de chef suprême du pays. Je ne suis pas pour autant à la tête du gouvernement. On ne fait que donner des ordres, des influences. D'accord ? On ne peut pas dire à tel leader de prendre une décision directe. On peut seulement l'influencer. Quoi qu'il en soit, qui... Ah oui, on avait déjà vu ça dans la vidéo précédente, mais j'ai pris la sauvegarde. Donc, qui va souffrir sous le règne, tout ça ? Donc, j'ai dit que je voulais être... J'ai dit que je voulais être... Pas démocrate, autocrate. Et si je prends cette décision, personne ne souffre. Tout le monde doit être sujet de ma personne. Et ça va faire en plus plaisir à celui-ci, parce qu'il a une affinité avec l'autocratie, ainsi que celui-là. Donc, je vais prendre cette décision. Donc, c'est immédiat. Plus 3 de relations avec lui, avec l'advisor. Et j'ai gagné 11 points en autocratie. Pour rappel, l'autocratie, c'est l'un des 3 points de mon profil. Donc, je suis autocrate, enforcement. Donc, je vais taper sur les gens qui ne sont pas contents. Et avec le cœur. Donc, je tape sur ceux qui ne sont pas contents, mais j'aime de tout mon cœur les gens qui sont contents. Ensuite, j'ai une décision organisationnelle. Je vais devoir répartir des points pour avoir un conseil, soit économique, militaire ou d'autres. À quoi ça sert, ces trucs-là ? J'avais montré assez rapidement, notamment dans la fenêtre management ici, MNG, pardon, cette fenêtre de technologie. Et j'avais suggéré que peut-être j'allais prendre AP pour la science appliquée. Mais en fait, ce n'est pas une bonne idée, je pense. Puisqu'en fait, il faut que l'on complète une branche technologique, donc Basic Tech par exemple, pour aller à la suivante. Si on avance trop vite, on va découvrir, redécouvrir des concepts, mais on ne va pas faire la recherche à proprement parler. Je ne sais pas si c'est bien clair tout ça. Mais d'abord, on va devoir découvrir le concept, par exemple, de Power Plant. Mais après, il faudra rechercher le Power Plant. Pour de vrai. Et ensuite, seulement je pourrais le construire. Donc, il faut vraiment y aller tranquillement. Et si je prends science appliquée, ça ne va pas le faire, parce que pour avoir accès à tout ça, par exemple, il va falloir que je débloque déjà des recherches ici, comme il me dit, 3 ou plus de cette branche. Or, ici, il n'y a pas de science appliquée. Ici, il n'y a pas de science appliquée. Il n'y a que de EC, économie, et MI, militaire. Donc, si je prends science appliquée, maintenant, je me tire un peu une balle dans le pied, même si je pourrais modifier mes choix par la suite. Je vais donc choisir, en fait, l'option militaire ou économique, parce que science appliquée, ce n'est pas. Et en l'occurrence, je retourne à la carte, aux décisions, je vais choisir l'option économique, finalement. Ok. Ensuite, le clan Genebryge a une demande concernant ses inquiétudes sur notre attitude, parce qu'on vient de lui croquer un peu sa frontière, de toute manière. Mais cette décision était à prendre, même avant que je me déplace. Et si on regarde la carte stratégique, on peut voir que le Genebryge est donc ici. Et qu'est-ce que ça va faire ? J'ai le choix, j'entre en guerre avec lui, je dois les remettre à leur place, je les tape, sachant que je ne suis pas en fist, moi. Ou alors, j'approuve leur demande et la frontière va être fixée, figée. Alors, ça ne va pas faire plaisir aux militaires, mais ça fera plaisir aux conseillers. Donc, c'est un choix à prendre également et ça va me donner des points en mind. Donc là, il n'y a rien qui me convient totalement, mais je ne veux pas entrer en guerre, donc je vais accepter le respect des frontières. Donc, j'ai moins de 4 points avec mon conseiller guide suprême, machin. J'ai gagné des points par contre avec le Genebryge clan. Diplomatie plus 1 point et j'ai gagné des points en profil. Qu'est-ce que ça change ? Eh bien, maintenant, si on regarde la carte, au lieu d'avoir des pointillés blancs, j'ai des pointillés rouges. Si j'ai une unité qui franchit la frontière, ça sera considéré comme une véritable agression. Alors que jusqu'à présent, je n'étais pas au courant que c'était chez eux, j'étais innocent. C'est pour ça aussi que j'ai gratté du territoire avant de signer le traité pour gagner cette petite partie ici de la carte. Je n'ai pas de contact avec les autres pour l'instant. Ensuite, on va monter un peu nos milices. Non, ce n'est pas ça que je veux faire. Alors ici, j'ai de l'artillerie que je vais faire remonter un peu peut-être. J'ai ici plusieurs types de milices. On va gratter un peu la frontière autour du lac. Donc eux, par exemple, ils peuvent se déplacer encore d'une case dans l'absolu. Sauf qu'au bord de la frontière, on a vu qu'il y avait un malus de 10. Donc ils ne peuvent pas avancer en fait, mais ils peuvent reculer même dans la forêt. Parce que ça coûte tout simplement moins de points d'action. Ici, on peut voir dans la toute petite infobule en bas à droite, ici, que si je me déplace, ça coûte 35. Alors que si je fais marche arrière, ça coûte 25. Donc je vais rester là où je suis. Il faut remonter également. Et ici, il n'y a pas de choses accessibles dans les médias. Il n'y a pas de route qui va par là, donc ce n'est pas très passionnant, intéressant pour moi, stratégiquement parlant. J'irais bien grignoter cette petite branche ici, histoire de gagner un peu du territoire. Voilà. Alors petite explication sur les icônes des unités. Donc le M, ça signifie que c'est une mi-vis. Donc c'est utile, mais c'est beaucoup moins efficace qu'une unité régulière. Alors que 1, 2, 3, etc. c'est le numéro de série de l'unité. Ensuite, la jauge verte ici, c'est son taux de préparation en readiness. Si c'est vert, c'est qu'il est pareil au combat. Il n'y aura pas de manus. Si c'est jaune, il n'est pas tout à fait prêt. Si c'est rouge, il n'est carrément pas prêt. Si c'est noir, pas du tout. Ensuite, on a cette sorte d'enveloppe. En fait, ce n'est pas du tout une enveloppe. C'est une croix noire dans un cadre. C'est le symbole nato. des Nations Unies, de l'ONU. Où est-ce qu'on peut voir ça ? Je ne sais plus où, mais on peut. Dans les options. Je veux juste montrer quelque chose. Ça, voilà. Donc ici, par exemple, on avait montré déjà qu'on pouvait enlever l'ombre ici, si on le souhaite. Ici, tac. Vous voyez la différence ? Le dessin de l'unité va disparaître. Et on ne va voir que le compteur des NATO. Pas de l'ONU, de l'OTAN, pardon. Et on peut faire également des petites icônes. Quand on a plusieurs trucs qui se cumulent, on y voit mieux. Donc moi, je laisse comme ça. Sachez que ça existe. Ensuite, j'étais en train de faire quoi ? D'expliquer le petit point vert ici, c'est par rapport à la logistique. Une unité qui a un point vert, c'est une unité qui a bien accès à du carburant, à des vivres, à des munitions et tout ce qu'il faut pour être en pleine forme. Pas de souci. Une unité jaune, elle sera un petit peu en difficulté. Je crois qu'après, il y a un dégrade entre le jaune, bleu, rouge et noir. Donc, une unité en noir ne peut plus du tout bénéficier du lien logistique. Le lien logistique, j'ai juste montré. Tac. La logistique, c'est ça. À partir de ma ville, je vais lancer des points de logistique sur les routes. Donc là, typiquement, je lance des points de logistique par ici, des points de logistique par là, par là, par là. Mais au bout d'un moment, mon circuit logistique va ralentir. Je ferai une autre vidéo qui explique les détails de ça. Mais en gros, c'est ça la logistique. Quand on est à court de points de logistique, les unités commencent à s'ouvrir. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire à ce tour ? J'ai plus d'unités déplaçables. Alors, les points d'action qui restent, c'est les petits traits blancs en haut là. Donc là, il y en a encore deux. Là, il est en plein parce que je n'ai pas déplacé celui-là. Du coup, je vais le déplacer. On va se mettre là. Pour l'instant, je ne sais pas trop où je vais aller avec. Et ici, c'est tout. Là, c'est mon commandement et mon avant-poste, ma ville principale. Donc si j'appuie sur la touche 1 du clavier ou sur un des raccourcis qui est à la droite, on peut supprimer les unités pour mieux voir ce qu'il y a en dessous. Ensuite, je pourrais regarder quand même mes cartes stratégiques. Je peux recruter deux cartes identiques. Ça coûte 8 ici. D'accord ? 8 points, comme on a vu dans la vidéo précédente, 8 points politiques pour faire cette action. Et ça me donnera un leader supplémentaire. Les leaders, c'est ces gens-là. Et j'avais expliqué qu'on pouvait voir notamment leur âge, leur faction, le niveau de capacité. Donc là, j'ai du 1, du 2 et du 3. Ça monte jusqu'à 5. Les 1 et en général, ils sont médiocres. Les 4 et 5 sont excellents. Médiocre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, si on prend Sandra Farnman ici, on peut voir qu'elle a 18, 24, 30 dans les 3 stats qui comptent le plus, a priori pour elle, et qu'elle n'a pas de niveau dans toutes les compétences. Sauf ici, Déception, manipulation en gros, elle n'a que 10. Donc ici, elle a 5 aussi en Street Voice. Donc, c'est pas extra. Si je prends celui qui a 3 ici, capacité 3, déjà, il a plus 24, 32, 39. Et il a un haut score en commandement pour la guerre, mais surtout, ses 3 compétences. Et surtout, il est cap 3, ça veut dire qu'il va pouvoir gagner des points d'expérience parce que les conseillers gagnent des points d'expérience et tout ça à un plus haut degré. Ensuite, il me reste 13 points. Je ne suis pas obligé de les dépenser du tout, mais je vais quand même recruter un junior. Il n'y a pas de test à faire. Il y a des cartes qu'il faut un test. Il faut un lancer de dé, par exemple. Ici, il faut lancer un dé pour battre une difficulté pour gagner la carte. Mais là, il n'y en a pas. C'est automatiquement gagné. On recrute quelqu'un qui sera inexpérimenté, mais aléatoirement, on peut gagner quelqu'un qui a une capacité 3, 4 ou 5. Donc, je vais exécuter ce stratagème. Je n'ai plus que 5 points. Mais si je retourne maintenant dans le management leader, je n'ai pas pris quelque chose qui est très intéressant. A priori. Moyen. Moyen, moyen. Sandra, c'est réserve. Ce n'est pas bien. Et puis, c'est tout. Ça. Ensuite, retour à la carte. Toc, toc. On va aller peut-être sur cette interface ici. On peut construire des trucs différents assets. Donc, des bâtiments, en gros. On peut construire des bâtiments, mais ceux-là, je les ai déjà dans la ville. Donc, c'est un sol. Je peux construire un bâtiment minier peut-être. Je peux construire des trucs pour faire de l'énergie. Je peux construire des trucs industriels, gouvernementaux et de logistique. Donc, il y a plein de trucs. Et en plus, chaque bâtiment peut s'améliorer par la suite. Par exemple, ce truc-là, ça va être une amélioration parce que j'en ai déjà un de niveau 1. Alors que celui-là, c'est une nouvelle construction. À chaque fois, ça va coûter de l'énergie, de la nourriture, du pétrole, d'autres choses pour donner d'autres ressources. Et, donc ça, c'était Construct. Colony, je n'ai pas envie de le faire tout de suite. Rise Form, c'est pour fabriquer une formation. Les formations, c'est un groupe d'unités plus ou moins militaires. Donc, je vais prendre des indépendants parce que je n'ai pas assez de population tout de suite. La population, on peut voir ça. ici, j'ai une populace de 78 000. Il me faut 100 000 pour arriver au niveau suivant. Et les Free Folk, c'est les gens qui vivent dans la zone mais qui ne sont pas forcément soumis à mon dominion. Mais c'est eux qui, dans un premier temps, vont alimenter la populace. Si je fais des bonnes actions, si les gens sont contents, les Free Folk vont venir augmenter ma populace, ce qui va faire augmenter mon niveau de ville. Pour l'instant, je suis au niveau 3, donc. Que faisais-je ? Release Form. Oui, Formation. Donc, je voudrais bien. On peut choisir la qualité des troupes. Pour l'instant, ça n'a pas d'incidence parce qu'on n'a rien fait. Donc, j'en parlerai plus tard. Ici, j'ai 100%. Ça veut dire quoi ? C'est parce qu'il me faut de la population pour fabriquer des troupes. Logique, ils ne viennent pas de nulle part. Et ça, c'est pour un bataillon. Donc, c'est une unité de taille petite. Ça, c'est une unité de grande taille. On peut voir. Ici, je vais former 1000 unités d'infanterie en bataillon. Si je prends un régiment, 3600. Si je prends une division, 12000. Et comme il y a beaucoup plus d'unités dans une division, forcément, il me faut plus de troupes. Et là, je n'ai que 25% de ce qui est nécessaire. Là, j'ai 83% et là, j'ai 100%. Ça veut dire que ça, je peux le faire tout de suite. Et on doit avoir au minimum 50% pour lever une troupe. Donc, si vous n'avez pas un 50%, ce n'est pas possible. Je veux un régiment motorisé de buggy. J'ai 56, je peux le faire. On vérifie si tout ça nous convient. On va dépenser 1800 sur les 3000 que l'on possède. On va dépenser de l'industrie. On n'a pas assez, mais au tour précédent, ça va compenser. Ça va coûter du métal. Donc, j'en ai suffisamment. Ça ne va pas coûter de reste ici à zéro. Ça va coûter un peu de nourriture, un peu de carburant, des munitions et d'autres choses. tout ça, ça me plaît. Je suis d'accord. Je fais raise formation et j'ai une buggy qui est apparue. Mais cette buggy, je ne peux pas l'utiliser tout de suite parce qu'elle n'est pas prête. Elle n'a plus de points d'action et elle n'est pas readiness. Donc, je vais attendre le prochain tour. Donc, j'ai maintenant une frontière à peu près stable avec Jane Bridge. Le risque, c'est que je me fasse grignoter mes frontières par les autres que je n'ai pas encore vus. Mais, a priori, j'ai fait ce que je voulais faire pour le tour 1. Donc, fin du tour. Donc, l'intelligence artificielle va jouer ce qu'elle peut. On va observer s'il y a des déplacements à proximité de notre position, notamment des modifications de la frontière temporaire. il s'est passé quelque chose par ici, mais pas de grignotage de notre frontière. Pas trop. Donc, ça, c'est le tour 1. Ça prend un peu de temps. Le tour 2 et les suivants jusqu'au tour 10, 15. Ça prend à peu près le même temps. Il n'y a pas d'augmentation vraiment du temps de tour pour l'instant là où j'en suis dans mes parties. Donc, résumé, on n'a subi aucune perte, on n'a tué personne. On a 5 décisions à prendre et 58 rapports qui nous attendent. Alors, on a découvert un point d'eau quelque part dans notre région. On a nos militaires qui font une parade. C'est toujours le cas a priori dans toutes les parties au premier tour et les militaires parade. Ici, ça c'est parce que j'ai coché dans la création de parties le comment ça s'appelle époque donc l'air du temps. Donc là, on est dans un temps relativement calme 2 tours sur 26 et on va gagner des points politiques bonus. Ensuite, on a découvert quelque chose. J'ai gagné 70 points de fuel. J'ai gagné 92 points de fuel. J'ai gagné des points 2 des cartes comme ça. Les stratagèmes et mon organisation ou mes factions ont généré deux autres stratagèmes en plus. Et j'ai pas d'alerte quelconque. Des fois, il y a un message qui s'affiche en disant qu'il y a un truc à faire. Là, rien de particulier. Donc on est au début du tour 2. On va avoir des décisions à prendre. Différentes décisions nationales, différentes décisions d'organisation. Des nouvelles cartes de stratagèmes. Ici, on a un espion. On a des cartes nationales. On peut discuter, enfin, prendre rendez-vous pour le prochain tour. Mais ça va coûter 20 points. J'en ai que 24. pour discuter de la place du culte du mouvement éternel. On va pouvoir augmenter les taxes éventuellement, recruter un junior ou créer de la paranoïa. Donc, on gagne deux points. C'est un malus mais qui coûte rien et c'est pour gagner des points ici de fate qui permettent ensuite d'invoquer des cartes plus puissantes. Par exemple, créer une arène de gladiator, un poste de sécurité et d'autres choses. Invoquer des unités ou d'autres. Donc, ça, c'est pour les stratagèmes. Les décisions à prendre, on verra ça un jour. A priori, il n'y a pas eu de mouvement de frontière. Voilà. Ça va être au deuxième tour et à chaque tour, il va y avoir un peu plus de détails à gérer et notamment tout ce qui est logistique, entretien relationnel avec nos leaders, avec notre orientation, et d'autres choses. Donc là, par exemple, j'ai 59, 48, 48. J'avais expliqué ça dans une vidéo précédente. Mais si je regarde ici, eh bien, on peut voir que je n'ai rien gagné encore. Mais, si vous vous souvenez, au départ, on n'a que 9% de chance quand on a un peu de points dedans. Là, j'ai 48 points en reinforcement. J'ai 9% de chance par tour de gagner ça. Ici, j'ai 59 points en autocratie. Donc, 59, c'est supérieur à 48. On est d'accord ? Et du coup, j'ai 20% de chance de gagner ça plus 10% de chance de gagner ça. Donc, ça me donnera des nouvelles cartes. J'ai un peu de mind. Il faut avoir au minimum 40 pour avoir quelque chose. Donc là, j'ai 1% de chance de gagner ce truc et 9% de gagner ça. Donc, petit détail. Au niveau tech, on n'a rien pour l'instant. et le reste dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas au niveau des commentaires à poser des questions sur un point particulier. Si j'ai la réponse, j'y réponds. Si je n'ai pas la réponse, je trouverai un mensonge qui vous réconforte. A bientôt. Merci d'avoir regardé ça. Sous-titrage ST' 501